L'histoire de l'équipe Liturgie des Heures En relisant l'histoire de l'équipe Liturgie des Heures, personne ne peut ressentir de nombreuses bénédictions que Dieu a données. C'est vrai que partie de la rencontre entre le père franciscain Pastal Nguyen-Opten et le père Souniban, avec l'intention de traduire l'Epsom et le livre de la Liturgie des Heures d'un style poétique vietnamien, la Toussaint 1971 marque la naissance de l'équipe Liturgie des Heures. Cette rencontre a traversé un demi-siècle avec tant de hauts, de bas et de changements. Le père Pascal Nguyen-Opten se souvient L'équipe Liturgie des Heures avait débuté fin 1971, se donnant comme tâche de traduire en vietnamien la Liturgie des Heures. Ce travail, une fois achevé, l'équipe avait élargé son champ d'action, traduire toute la Bible. En été 1973, l'équipe des sept commencent à travailler ensemble pendant un mois au monastère des Cisterciens à Tiochen-Den-Dieu. Dès lors, l'équipe choisit Saint Jérôme comme Saint-Patron. L'équipe Liturgie des Heures grandit année après année et a été soutenue par l'archevêque Paul Nguyen-Vang Bin, le cardinal François Savier Nguyen-Vang Thun, l'évêque Bartholomeo Nguyen-Shen-Lom, le pasteur Arun Stornep, le docteur David Thull, le père Richard Van Comper et autres. Depuis octobre 1991, avec la collaboration de l'Alliance biblique universelle, nous avons reçu un grand soutien pour l'impression et la diffusion de la Bible. Puis, en 1992, l'équipe a eu le plaisir d'accueillir les représentants de la Fédération biblique catholique. Père Pascal Nguyen-Compton se souvient encore très bien de cette rencontre. C'est seulement en 1993 que le père Lufthu Van Comper, alors secrétaire général de la Fédération, est venu nous rendre visite et nous proposer de devenir membre de la Fédération. L'année suivante, Monsignor Ablandi, président de la Fédération, est venu inaugurer la publication de notre traduction du Nouveau Testament. En fin 1995, l'équipe devient officiellement membre associé. De là, une porte s'est ouverte, les activités de l'équipe se développent jusqu'à aujourd'hui. Père Pascal raconte. En 1995, notre équipe a été reçue par la Fédération comme membre associé. Depuis, la Fédération est pour nous l'organisation mondiale ayant comme tâche de promouvoir la pastorale biblique. Concrètement, la Fédération avait trouvé des amis qui nous aidaient à achever la traduction de l'Ancien Testament. puis achever la construction du bâtiment qui nous permet de travailler en toute liberté au service de la parole. Le 13 août 1994, nous avons célébré la diffusion du Nouveau Testament à l'archevêché de Saint-Gon. Avec l'aide de nombreux bienfaiteurs dans le pays et à l'étranger, de nombreuses publications de l'équipe sont bien accueillies par les fidèles catholiques viennamiens. Et grâce au soutien financier de nos amis et bienfaiteurs, l'équipe a pu acheter un terrain pour construire une maison située au 58 sur 1 rue Pham Ngoptat à Routymenville pour en faire son propre siège. C'est bien ici, le 25 février 2005, l'équipe a accueilli et travaillé avec M. Alexander Schweizer, secrétaire général de la Fédération Biblique Catholique. Le 1er novembre 2011, nous avons fêté nos 40 années de présence au Vietnam. Jusqu'à présent, notre force et passion, c'est travailler ensemble et tisser des liens pour apporter la bonne nouvelle à tous. De plus, Faith Comes by Hearing, foi vient par l'audition. Une organisation protestante nous a encouragés et soutenus à faire des applications pour diffuser la Bible audiovisuelle et promouvoir le partage d'évangiles avec la méthode 3H, Head, Heart and Hand, tête, cœur et main. Actuellement, la liste des membres de l'équipe Liturgie des Heures s'élève à 26, dont la plupart sont des religieux et religieuses de différentes congrégations. Et auprès de nous, depuis 50 ans, les collaboratrices et collaborateurs laïcs, chaleureux et silencieux dans la mission, pour nous, c'est très précieux et indispensable. Ceux que nous avons entendus, ceux que nous avons appris, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cachons pas. L'équipe Liturgie des Heures ouvre toujours les bras pour accueillir et former les nouveaux, les jeunes. C'est vrai que collaborer avec l'Alliance Biblique Universelle, adhérer à la Fédération Biblique Catholique et participer aux concrets internationaux, l'équipe Liturgie des Heures découvre les trois E importants dans sa mission, c'est élargir, étudier, entraînés. Merci de nous avoir inspirés et aidés tout au long de notre travail de traduction et de diffusion du Livre Saint, un travail de longue haleine d'un demi-siècle bientôt, pour que ta parole puisse atteindre tout homme vivant sur cette terre du Vietnam. Dès lors, ta parole retentira partout, dans notre pays comme dans le monde, là où se trouvent nos compatriotes vietnamiens. Notre souhait le plus ardent est que ta parole, reçue et aimée, imprégnera profondément nos pensées et nos actions pour nous transformer en vrais disciples de ton Fils, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Amen.